On est ravis, c'est pas grave, vous pouvez l'emporter avec vous ce micro. Vous serez en tournée dans toute la France et en 2026 pour la première fois à l'ACAN Arena de Paris. On est très heureux de vous avoir ce soir, Charloine, avec ses cheveux rouges et de vous voir épanouie et heureuse danser sous la pluie. On en a vu quelques images et puis chanter le soleil. La pluie, le soleil, c'est les hauts et les bas d'un couple et d'une histoire d'amour ? Vraiment, vraiment et en plus c'est complètement deux chansons qui se répondent. Donc oui, c'est les hauts et les bas et je suis hyper contente de pouvoir partager les hauts avec vous ce soir. Les hauts et les bas, on les partage plus facilement quand on partage sa vie avec un artiste ? Lui aussi ? Je sais pas trop quoi vous répondre parce que je connais pas autre chose. Mais en vrai, nous on les partage vraiment bien. Et c'est sûr que c'est intense, mais je pense que finalement c'est intense comme n'importe quel autre couple en fait. Vous vous adressez aussi à votre fille dans plusieurs titres de l'album, un en particulier, la chanson douce, où il y a une pointe d'inquiétude qu'on devine. Bien sûr, il y a une pointe d'inquiétude parce que j'ai pas envie qu'elle passe par les mêmes souffrances que moi. Malheureusement, je vais pas tellement pouvoir contrôler, mais je vais protéger au max. Ces souffrances, vous nous les avez souvent confiées et notamment les troubles de l'attention qui vous ont fait souffrir, le harcèlement dont vous avez pu être victime. Qu'est-ce que vous transmettez à votre fille comme message ? Ou à tous les enfants qui éventuellement pourraient... Clairement, sur le harcèlement, je suis assez intransigeante. On parle beaucoup en fait. On parle déjà beaucoup, elle est en moyenne section. Et on parle déjà vraiment beaucoup de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui a été très important dans ma vie. Et je suis assez intransigeante sur la façon dont elle se comporte avec les autres et sur la façon dont elle doit s'opposer aux autres quand ils sont pas dans un comportement que je trouve correct. Et à la fois, on parle beaucoup pour être sûr qu'elle, elle n'en souffre pas. Et très honnêtement, pour l'instant, moyenne section, tout se passe bien. J'ai pas encore eu de problème. Vraiment, je trouve du bois. Vous abordez des sujets graves, mais aussi des sujets légers. Et il y a beaucoup de joie à chaque fois. On sent bien que vous êtes totalement épanouie et maîtresse de votre art dans un album que vous coproduisez pour la première fois. Ça change tout ? Alors, c'est particulier. J'ai coproduit un des titres de l'album. Mais ce qui est nouveau pour moi, c'est que j'ai eu l'entièreté de la direction artistique dans les mains. C'est surtout ça qui change tout. C'est pour ça que c'est un peu spécial. J'ai un peu l'impression que c'est mon premier album. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon directeur artistique, qui est aussi mon meilleur ami, qui s'appelle Jim Zelikowski, il a vraiment été là pour m'accompagner et me conseiller, mais en me laissant vraiment les rênes. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Pas particulièrement parce que je ne pouvais pas avant, mais tout simplement parce que je ne savais pas le faire. Et c'est sûr que c'est une autre forme de travail et d'appréhension de ce que j'allais faire. Mais ils m'ont fait confiance et je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. C'est cette confiance-là. Vraiment. Il y a un an, exactement, vous étiez sur ce plateau, octobre 2023, aux côtés de Michel Blanc. On s'en souvient. On y pense énormément, évidemment. Et Michel Blanc, vous partagiez l'affiche d'un film « Marilyn et son juge ». Et vous n'avez sûrement pas oublié la façon dont il a parlé de votre travail. Regardez cet extrait. Elle a un tel naturel, une telle spontanéité, une telle énergie que je pensais qu'elle serait brouillon. Parce que c'est normal, on l'est généralement quand on est dans l'enthousiasme. Et pas du tout. Elle est extrêmement dans les marques, là où il faut, quand il faut. Il n'y a pas de... Et ça, c'est très bluffant quand il s'agit d'acteurs qui n'ont pas fait 150 films. Merci. Et en plus, elle est excellente. Enfin, quand je dis excellente, c'est une litote. Elle est extraordinaire. Voilà. Michel Blanc, et vous-même, Loan, il y a un an, à sa mort, vous avez dit que vous avez énormément appris. Pas seulement sur le travail, mais aussi sur le perso, sur la vie. Plus même. Plus sur le perso, c'est sûr. Ah oui ? Quoi ? Pendant le tournage du film, je traversais une période un peu compliquée, perso. Ce qui arrive à tout le monde. Et en fait, je pense qu'il m'a vachement guidée dans mes choix de vie à ce moment-là. Et c'est bizarre parce que... En fait, je ne pensais pas... Je ne pensais pas avoir besoin de lui à ce moment-là de ma vie. Et finalement, c'est vraiment... En fait, il m'a aiguillée et il m'a vraiment aiguillée dans les bons choix dans ma vie. Et j'en serais éternellement reconnaissante parce que je sais qu'il m'a clairement empêchée de faire de la merde. Et c'est vraiment... Et j'imagine sans être sentencieux pour autant. Non, du tout. Au contraire. Au contraire. C'était chiant, mais il fallait que ce soit chiant. Et le film est formidable. Moi, je vous avais reçu au 13h tous les deux. Et c'est vrai que c'est rare de voir une jeune actrice comme vous, un acteur comme lui, avoir une complicité et une sincérité l'un envers l'autre et en parler comme ça. Enfin, je n'avais pas vu cet extrême. Est-ce qu'il avait dit sur vous ? Est-ce que vous aviez dit sur lui au moment où je vous avais reçu ? C'était formidable aussi. Louen, vous avez toujours pris beaucoup de recul sur les choses les plus magiques qui vous arrivaient dans la vie puisque vous avez connu la notoriété, la célébrité très jeune. Par exemple, lors de votre première tournée triomphale, quand vous n'aviez que 18 ans et que votre premier album Chambre 12 battait tous les records, vous n'avez pas voulu faire Bercy alors que vous auriez pu faire Bercy à l'époque. Et là, ça change tout. Le 20 février 2026, vous y serez sur la scène de la Core Arena à 29 ans. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a plus de confiance, qu'il y a moins de crainte, moins de peur ou pas du tout ? Oui, non, si, évidemment. À 18 ans, je n'avais absolument pas la prétention de me dire que j'étais capable de tenir seule une scène comme la Core Arena, clairement. Bercy, c'était beaucoup trop grand pour moi. Alors, je ne dis pas que c'est petit aujourd'hui, mais ça fait 10 ans que je tourne en fait. Et du coup, je me sens plus à l'aise et je suis prête aujourd'hui à avancer dans ma vie. Avec un percy, je suis prête. Je suis prête, j'ai un peu peur, on ne va pas se mentir, mais c'est normal. Et j'ai hâte de découvrir ce que ça fait. J'ai eu la sensation une ou deux fois en étant invitée par d'autres artistes, notamment Julien Doré. Et hâte de découvrir ce que c'est. Avec votre public à Bercy. Louane, vous avez un chanteur à côté de vous, Benoît Poulbord, qui chante en anglais. C'est son réalisateur de l'art d'être heureux, Stéphane Libersky, qui a vendu la mèche sur les réseaux sociaux pendant le tournage. Oui, alors, je peux expliquer. Je suis désolé parce que j'insulte votre travail. Moi, je vous prends pour bien partir. C'est parce que nous décorions notre loge, comme là, c'était sur les artistes. Et on avait fait un faux piano avec la jeune fille qui est l'agile, qui vient me faire partre quelques petites retouches. Et là, c'est vrai que je reprenais un peu péniblement les Toadby des Beatles. Mais en revanche, vous allez le revoir dans l'Amour Ouf, quand il joue le rôle de La Brosse. Oui, il me faut chanter dans tous les frits. Oui, mais il reprend un Serge Lama, il le fait vachement bien, regardez. Bien sûr, j'ai murmuré leurs noms, caressé leurs fonds, et j'ai partagé ces frissons, mais d'aventure, en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Eh oui ! Non, alors là, parce que je tiens, je suis très admiratif, non, je trouve qu'il faut énormément de courage pour chanter. J'ai admiré votre pouesse avec votre compagnon, et vous chantez avec eux, ce qui est assez compliqué à faire, parce que vous avez d'autres trucs. Je suis admiratif des gens qui chantent sur une scène, parce que pour moi, c'est se livrer, et vous vous foutez à poil. Et alors ici, il n'y a pas de... Moi, je peux encore faire deux fois le con sur une table, ça passera, il n'y a pas de problème. Mais là, un petit couac, un petit truc... Je vous admire beaucoup, c'était très beau. Je félicite votre compagnon. Je l'admire aussi énormément. Nous, plutôt, admirons-nous tous les deux. Je voulais juste vous dire, ça m'a énormément ému, je suis très ému par les gens qui chantent. Solo, vous serez ému par le... C'est un très bel album, pardon, chère Louane. Un très joli album. Eh bien, ce sera pour moi, parce que personne ne le veut, je le prie. Et je l'offre de votre part. Non, 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 je vous en prie.